allez bonjour les amis Tino Ocean Maquette bah écoutez c'est parti pour un nouveau montage donc c'est un nouveau montage bon il a été fait il a été fait plusieurs fois sur le net moi ça me tenait à coeur de le faire donc le faire sur sur ma chaîne parce que je le trouve vraiment magnifique ce petit sambabus le temps des yéyés comme on dit donc du coup et bah on va faire on va faire ce petit sambabus ensemble donc du coup l'avantage l'avantage c'est que j'ai tous les confrères j'ai tous les confrères donc il y a plusieurs chaînes qui l'ont fait du coup je vais pouvoir copier c'est pas pour copier mais c'est sûr que ça va vachement m'aider à voir où ils ont fait quelques erreurs au niveau du montage on va essayer de on va essayer de corriger ça en espérant y arriver parce que c'est ça m'a l'air ça m'a l'air d'être un kit mais pas pas du tout évident donc on va le faire comme la boîte un exactement pareil on va faire comme celui-ci de fabio je sais pas si si vous avez eu je pense que oui en toute façon tous tous les abonnés que j'ai ça doit être ils doivent être abonnés chez chez vidéo modeling sans problème donc voilà donc du coup du coup il me tenait vraiment à coeur de se faire de faire ce petit ce petit sambabus qui était ici depuis un petit certain temps et et puis voilà quoi peut-être peut-être qu'il y en a d'entre eux peut-être qu'il y en a entre vous qui qui l'ont qui ont toujours la boîte et qui n'osait pas qui n'osait pas l'attaquer bah écoutez bah si vous voulez l'attaquer on peut on peut l'attaquer on l'attaquera comme ça on donc et bah on va se mettre en place donc du coup moi donc je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir vous savez très bien ce qu'il y a dedans donc ce que je vais faire c'est que je vais donc je vais déjà enlever tous les toutes les grappes des sachets je vais les nettoyer je vais les tous les nettoyer et puis et puis on va se retrouver pour la première étape voilà les amis et puis j'espère que ce petit montage vous plaira allez on est parti pour la première partie les amis allez jingle et on est parti allez let's go allez les amis ça y est on se retrouve alors on se retrouve pour la première partie alors les décales donc les décales apparemment il ya pas mal de soucis dessus ouais les trucs qui disait là mais bon c'est pas non plus enfin mon amour à mon humble niveau moi ça me bat nickel ça me va pas mal du tout il ya aussi mon ami ludo aussi qui monte qui monte le samba bus de chez revel aussi mais c'est pas le même et par contre c'est le gros modèle je crois que c'est le 1 16e ça serait bien ça serait bien d'arriver à faire quelque chose quelque chose comme lui parce qu'il est vraiment très très fort donc les amis écoutez donc nous à faire ça tranquillement on va pas s'énerver on va faire déjà la première étape donc j'ai bien nettoyé toutes mes grappes je les ai positionnés dans mes dans mes tiroirs pour ceux qui ont vu le mon qu'ont vu la vidéo là sur mon atelier voilà j'ai un petit tiroir comme ça et je mets chaque 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 maquette dans un petit tiroir donc je pense que je vais partir sur trois maquettes les amis donc là le la lancia bon la lancia là j'ai peint la première touche de la peinture de la carrosserie mais je pense que ça devrait aller assez vite maintenant et et puis voilà du coup donc ce que je voulais dire en fait c'est quoi basé que en fait je voulais partir sur trois maquettes en fait je vais faire je pense que je vais faire trois trois modèles donc ensuite je pense faire eu après la lancia donc ça sera une autre voiture donc là on va attaquer le samba bus et je pense faire un petit je pense faire une maquette militaire je pense donc je sais pas encore ce que je vais faire après comme ça je partirai sur trois maquettes et puis je ferai un roulement comme ça je pense que c'est trois maquettes je pense que c'est c'est pas mal tranquillement sans s'énerver et puis voilà quoi voilà bon allez on arrête de parler donc on est parti sur l'assemblage de l'échappement sur l'assemblage de l'échappement les amis donc ok donc là on en est là alors c'est la grappe donc c'est la grappe c'est la grappe A non pas du tout oui s'il y a la grappe A qu'est-ce qu'il y a sur la grappe A je pense que ça déjà je peux l'encher alors donc la 108 donc le numéro 108 non ça c'est la grappe B et la grappe B il y a le 106 pardon donc c'est ce mode partie là voilà ensuite sur cette grappe là il y a le 108 celui ci voilà et sur la grappe E alors attendez faut que je ressorte ça du coup non ça c'est la lancia hop là ça c'est la E donc la 107 c'est celle-ci ok voilà moi je trouve vraiment que ce petit samba bus il est vraiment magnifique alors moi je vais couper directement tout je vais tout assembler cette partie là et je pense que je vais faire un je vais faire un tout petit trou là dans le pot pour pouvoir tenir pour pouvoir le peindre ça devrait le faire alors attendez déjà on va couper ça proprement hop là j'espère qu'on voit la caméra oui ouais j'entends déjà mon j'entends déjà un abonné Daniel qui se reconnaîtra surtout hein fais ton collage à blanc on va essayer on va essayer de faire quelque chose de pas mal parce qu'apparemment il y a pas mal de soucis quand même au niveau des ajustements donc on va essayer de faire un truc pas trop mal déjà on sait où on va déjà on sait on sait parce qu'avec le nombre de personnes qui l'a fait ce petit samba bus il y a Thierry aussi qui l'a fait je crois ce web plastic model il l'a fait aussi est-ce que c'est celui-ci non je crois que c'est l'autre modèle d'avant je crois ou je sais plus il faudrait que je regarde ça de toute façon je regarderai de toute façon les chaînes de mes confrères de toute façon c'est fait pour hein c'est fait pour pour pas se piéger et puis pour faire pour pas faire la boulette qui a été déjà faite vous comprenez ouais daniel m'avait envoyé pas mal de photos de ce de ce petit samba bus vraiment super sympa quoi super sympa nous on va faire ça tranquillement on va vraiment ça va être un kit en parallèle depuis le temps qu'il est à la maison ce kit que je crois bien que ça fait au moins deux ans deux ans que je l'ai et que je passe devant tous les jours je me suis dit tiens ça y est c'est le moment on va bientôt être en vacances en plus encore une semaine de boulot et on est en vacances donc ça ça va être cool on va pouvoir m'inquiéter parce que du coup vu que les fêtes de noël s'annonce pas non plus on va pas non plus faire des folies et bah moi je m'inquiéterais en tout cas ça va être une bonne excuse pour pouvoir m'inquiéter ça c'est cool enfin c'est cool tout est relatif j'espère qu'on voit bien là ce que je fais quand même à la caméra enfin après ce que je fais c'est pas non plus extraordinaire c'est juste du nettoyage de grappes du nettoyage de pièces plutôt en tout cas c'est pas mal fait quand même franchement déjà rien qu'au visu d'entrée là c'est plutôt une bonne qualité il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont cette boîte là et puis c'est pareil vous passez devant comme moi en vous disant un jour je vais la faire et bah regardez c'est peut-être le moment peut-être le moment de l'attaquer les amis alors je suis un peu concentré en même temps que je vous parle j'essaie d'éviter d'avoir des blancs mais c'est un exercice qui est pas évident alors ce que je vais faire moi c'est que je vais je vais assembler ces éléments là donc ils me disent de le peindre en je crois que c'est en fer je crois de mémoire non quoi déjà je sais plus je sais plus donc le art couleur ah c'est quoi ça en aluminium voilà en aluminium métallique alors en aluminium métallique et bah moi je vais prendre le mon aluminium de chez de chez mig et avant je vais comment dire je vais pouvoir je vais je vais apprêter directement en x18 j'aime bien cette couleur donc pour moi ça me servira d'après j'apprêterai directement x18 pour pouvoir peindre pour pouvoir prendre tout simplement en aluminium avoir un bel un bel aspect métalleux on va dire voilà je suis concentré je suis concentré donc ça c'est bon on va nettoyer un peu celle ci aussi c'est quand même assez propre je vous dis ça change du ça change du italerie après quand il y a vraiment beaucoup beaucoup de nettoyage c'est vrai que c'est pas j'ai l'impression que ça devient plus une corvée qu'autre chose quoi comme je suis pas non plus enfin moi je veux dire que j'apprends enfin j'apprends j'apprends tout le temps d'ailleurs donc voilà donc voilà donc le pot d'échappement il ira ici ok donc ça ça vient se coller tout simplement comme ça et ça ça vient se mettre en butée dedans direct qu'est ce que c'est cette pièce là qu'est ce qu'on a fait ? est ce qu'on a fait une conne ou pas ? non ça vient directement comme ça ah ouais il y aurait presque même pas besoin de call presse dis donc d'accord bon on s'est pas trompé hein hop ça m'a pas l'air ça m'a l'air d'être bon alors attendez je vais récupérer ma colle bien sûr c'est de l'impro c'est du direct donc on va coller déjà cette partie là c'est de l'impro 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 bien donc voilà donc ce que je vais faire alors je vais là je vais en bas je pense que même on va se retrouver ensemble à la cabine directement et puis on va apprêter ça directement x 18 ok allez on se retrouve à la cabine à tout de suite on voit les amis on se retrouve voilà mon petit pot d'échappement alors du coup j'ai fait un petit trou là je sais pas si on voit j'ai fait un tout petit trou ici pour pouvoir fixer avec mon cordon comme chez qui sait que c'est un élément ou en fait c'est collé comme ça donc il ya pas de problème donc hop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le peindre en noir et je vais le peindre directement en bombe donc ça fera mon office d'après le ts 29 le ts 29 donc du coup je vais me prendre un petit hop là un petit machin on bat attention aux oreilles les amis ça va comme ça va on va envoyer la la ventile ouais je me prépare hop et je vais mettre mon masque parce que je sais pas si c'est si c'est super bon à à respirer est ce que vous m'entendez j'en sais rien peut-être que oui peut-être que non allez on va aplaquer ça c'est mort patiné première passe on va allez voilà du coup les amis donc j'ai peint j'ai peint le pot avec cette peinture de chez mig un aluminium j'aime bien donc voilà le résultat que ça fait rien de rien d'extraordinaire c'est juste un peu d'échappement donc voilà donc écoutez pas pour moi la partie une donc la partie une est terminée donc ensuite je pense qu'on attaquera la partie 2 et la 2 la 2 à la 2b donc ça c'est les deux mêmes parties on attaquera cette partie là après on fera les roues donc les roues je vais partir exactement pareil que la boîte donc vraiment bleu avec moi je pense que ça peut être je pense que ça peut être sympa après c'est chacun ses goûts et si ce petit liseré blanc je peux le faire écoutez je le ferai aussi ça ça donne un peu de ça donne un peu de cachet moi je trouve personnellement donc écoutez ben voilà les amis ensuite j'ai vernis la lancia donc je vais vous montrer le résultat un petit peu voilà donc c'est la première passe de vernis je sais pas ce que vous en pensez vous me direz ce que donc là c'est en train de sécher donc je vais bien attendre je vais attendre au moins cinq cinq jours cinq jours pour pour bien qu'elle soit bien sec bien sèche ou sec bien à coeur pour pouvoir la dépolir du coup et après faire toutes les tous les pare-chocs qu'on a dit en noir et je repasserai un coup de un coup de vernis je pense que vous en pensez pour une première passe de vernis donc ça a déjà un pas mal un beau rendu voilà on verra par la suite bon bah écoutez ben voilà les amis donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis vraiment merci d'être passé par là si la vidéo vous a plu en mettez des pouces c'est super cool et puis voilà quoi les amis allez je vous laisse à bientôt ciao ciao bye et les amis je vous reprends j'ai voilà ce que je viens de recevoir un gros gros colis c'est juste pour vous présenter la boîte pour vous faire un petit peu patienter on va dire donc voilà donc c'est les fêtes avant les fêtes comme on dit et donc c'était juste pour vous dire que ça ça sera présenté sur une autre dv une autre vidéo à donc voilà les amis dedans il ya c'est cool ce qu'il ya dedans franchement c'est cool voilà donc je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo mettez des pouces si ça vous a plu et franchement encore une fois merci et merci merci beaucoup à vous allez à plus et prenez soin de vous allez à plus c'est à vous amis ciao ciao bye